Salut c'est encore Kenny3D pour une nouvelle vidéo tutoriel de Blender Donc dans cette vidéo nous allons modéliser un personnage pour ensuite lui assembler les mains qu'on a fait dans une autre vidéo Donc voilà on ouvre Blender Donc désolé pour les likes j'ai pas encore mon nouveau PC Donc on commence tout de suite Donc on se met en vue de dessus On désélectionne tout avec la touche A Et on va se mettre en mode de sélection par face CTRL tab face CTRL tab face Et on va sélectionner une face comme ceci et l'extruder toujours comme cela Voilà Hop Voilà hop E CTRL enfoncé Tac 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 On fait 6 cubes comme ceci Donc maintenant on va changer de face et on va sélectionner cette face ci et extruder de 2 cubes comme ceci Et puis passer à la face en dessous et faire comme si on voulait faire des jambes de stickman plus ou moins Voilà Donc voilà maintenant qu'on a nos deux jambes on va tout sélectionner et on va déplacer comme ceci pour avoir plus de place pour travailler Donc on désélectionne tout et on sélectionne cette face ci On va faire la même chose on va encore extruder On fait pas mal de hauteur jusqu'à ce que ça vous semble correct Donc encore un et celui là on va le faire volontairement plus grand Donc on va sélectionner maintenant cette face ci et l'extruder comme cela Voilà on a nos quatre faces Donc maintenant on va un peu modéliser son corps avant de lui mettre une tête Enfin une tête On mettra juste une sphère Une sphère pardon Parce que On va modéliser sa tête dans une autre vidéo Parce que là voilà Donc maintenant on va sélectionner ces deux points là Enfin ces deux faces là Et un peu les déplacer comme ceci Pour faire une forme de bras Alors si jamais votre face se décale et celui là reste complètement carré C'est que vous avez malheureusement eu un petit problème Il faut donc tout refaire Donc on sélectionne encore celle du haut Voilà comme ceci Hop On baisse un petit peu Maintenant on choisit ici Toujours faire les pectoraux après Parce que sinon ça peut causer des problèmes sur ce petit carré là Donc on ne pourra pas faire les bras Donc voilà Donc maintenant on va se mettre en mode de sélection edge Comme ceci Sélectionner cette face ci Et abaisser sur l'axe X Jusqu'en bas Voilà on fait pareil de l'autre côté Voilà Et voilà Notre personnage commence déjà à être un peu plus joli Donc maintenant on va lui faire une forme de genou Donc en mode de sélection face C'est RL tab face Et sélectionner ses deux petits genoux Donc voilà Hop On augmente un petit peu vers le haut Puis ici on va aller sélectionner ses faces Ici comme ceci Et on peut les remonter sur l'axe bleu Soit l'axe Z Et voilà comme ceci Donc logiquement vous devriez avoir un personnage comme celui-ci pour l'instant Donc ces pieds ils en ont un prêt Ces mains de même Voilà on va quand même un peu rendre ceci Un peu plus fin Hop Voilà donc on bouge un peu sur Hop On va laisser ça normalement en fait Et voilà Donc maintenant on va aller lui mettre une tête Donc comment lui mettre une tête Tout simplement on va cliquer ici au milieu Et regardez s'il est bien mis Non il n'est pas bien mis Donc hop Et voilà Maintenant nous allons aller dans La Add Mesh Et nous allons choisir UV sphère Sauf si vous voulez lui mettre une tête de singe D'ailleurs n'hésitez pas à me laisser vos créations Parce que ça fait toujours plaisir de voir comment est-ce que vous vous débrouillez Donc voilà Maintenant qu'on a notre tête On va l'agrandir en Appuyant sur S Donc on va faire un truc correct comme je viens de faire Et puis la mettre plus au milieu Histoire qu'elle est comme un coup Donc après vous pouvez Vous pouvez l'agrandir Comme vous voulez etc etc Mais Personnellement Moi je ne l'agrandis pas plus que ça Et je ne la déforme pas Parce que de toute façon On la modélisera plus tard Donc voilà Maintenant on peut tout sélectionner Se mettre en mode sélection par face toujours Tout sélectionner pardon Et aller dans le panneau editing Et ajouter un modifier Une subdivision de surface Comme on a vu avec la main Et voilà notre voix personnelle On va mettre une vue de 4 Ce qui le rendra assez fin Et assez gentil Et assez joli Voilà comme cela Donc là vous pouvez voir Que là il y a eu un petit bug Donc c'est sa main Qui n'a pas été très très bien faite Donc moi je vais le refaire Normalement Vous ne devriez pas avoir eu ce problème Enfin non non Normalement vous n'avez pas ce problème C'est juste moi Qui ai eu ce problème Donc voilà Donc pour ceux qui ont Les mêmes bêtises que moi On ne va pas tout refaire Donc on va faire l'outil B On va sélectionner le cube Pareil d'en bas La face Hop on sélectionne celle là Et on va faire X vertice Voilà Donc maintenant On va se mettre en mode De sélection par point Hop Voilà Donc là comment j'ai fait Tout simplement J'ai sélectionné les 4 points Et j'ai appuyé sur F F donc ça nous remplit ça Donc voilà Maintenant on va extruder Hop Comme on a fait On va faire Donc là il y a 4 cubes 1, 2, 3, 4 Il y en a 4 Donc maintenant on va juste sélectionner En se mettant En mode de sélection Edge Sélectionner juste C'est ça Et ça Non en fait non Juste celle du haut Excusez moi Et on va un peu Les augmenter Comme de l'autre côté Donc vous voyez On a réparé la bêtise Facilement Voilà Voilà Donc maintenant on va pouvoir Réajouter notre subdivision De surface Et normalement Il est clean Voilà Donc là normalement Il est parfait Sauf si il y a un petit problème Que je n'ai peut-être pas pu voir Ou quelque chose comme ceci Donc ne mettez pas trop de view Parce que moi je sais qu'avec ma RAM Ça pourrait Éteindre mon cusset carrément Oui Parce que c'est La view c'est quand même Assez violent Donc on va en mettre Une de 4 maximum Voilà Donc bien sûr Maintenant on va lui faire des pieds Donc en mode de sélection Par face Face Sélectionner Ces deux pieds Et sur l'axe Z Faire ça Soit ça Si vous voulez des pieds carrés Ou tout simplement Les agrandir Pour faire des palmes On ne sait jamais Ou extruder Juste avec la touche E Et avoir des pieds Pas mieux Mais plus normaux On va dire Voilà Puis maintenant Ce qu'on peut faire C'est sélectionner ça Un peu baissé Pour lui rendre ses pieds Plus plat Mais voilà Puis sélectionner Je ne sais pas moi Les bords de ses jambes Comme ceci Voilà Ceci qui nous causera problème Avec ce personnage Ce sont ses petites cuisses Donc ça vous pouvez essayer De les modéliser A votre envie Donc voilà Donc dans une prochaine partie Ce qu'on va faire C'est qu'on va Modéliser ses mains Donc dans un deuxième calque Donc je ne le ferai pas devant vous Vu qu'on l'a déjà vu Dans une autre vidéo Donc je vous invite A passer en mode objet En sélectionnant rien bien sûr Hop On passe en mode objet On change de calque Et dans ce calque Je vous invite donc A faire ses mains Parce que sinon la vidéo Va être un peu trop longue Donc voilà C'était Kenny3D Merci de m'avoir Revenu